Il y a trois ans tout juste, l'église syndiquaise à Rouen était évacuée par les forces de l'ordre pour raisons de sécurité. Le mouvement ennui debout y avait trouvé refuge mais en toute illégalité. Aujourd'hui, l'église, désacralisée depuis 2012 par l'archevêque, est quasiment à l'abandon. Pour la mairie, propriétaire des murs, l'ardoise de sa restauration est beaucoup trop lourde, plus de 6 millions d'euros. Alors, elle a décidé de s'en séparer. Mais pas à n'importe quelle condition, le cahier des charges de l'appel à projet est très strict. Premier critère, la qualité de la restauration. Deuxième ou troisième critère, c'est la faisabilité économique, le modèle économique. Il faut que le porteur de projet nous démontre qu'il peut porter économiquement la restauration de l'édifice et l'usage de l'édifice. Et puis évidemment, équivalent, quel projet ? Rien n'est fermé, tout est ouvert. On va apprécier la qualité de ce projet par rapport à ce qu'il va apporter à la ville, ce qu'il va apporter au quartier. Quant au bâtiment, là, les quatre églises de Rouen, mises en vente, ne sont pas classées mais seulement inscrites aux monuments historiques. Avec à la clé un peu moins de restrictions, même si sur Saint-Niquaise, certains éléments seront préservés sur ordre de la draque. Ici, ce sont les vitraux du 16e, les vitraux de Maxingrand du 19e, du 20e maintenant, et puis les orques de Rochesson. Et puis, il va y avoir également des objets qui vont être transférés dans d'autres paroisses. Pour l'instant, seule l'association La Boise Saint-Niquaise a déjà imaginé un projet d'intérêt général, entièrement dédié à sa restauration, mais sans les moyens qui vont avec. Nous pourrions imaginer un endroit où des jeunes vont venir se former, puisqu'il manque de gens pour restaurer. Le gros souci, c'est que l'aspect budget nous est totalement étranger. Donc c'est là qu'on va avoir besoin d'aide d'autres collectivités locales. Un appel au financement public qui tombe à plat, c'est la première fois que la ville de Rouen permet aux partenaires privés de pouvoir être candidats. Tout doit être bouclé d'ici l'automne prochain.